La famille à moi La famille à moi C'est lui, c'est 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 moi La famille à moi La famille à moi La famille à moi C'est lui, c'est moi La famille à moi La famille à moi Oui mon oncle Oui, oui Ils ont envoyé le salon complet Avec les fleurs Non, non, le pot de fleurs là, ils nous ont laissé sous l'escalier là, ils n'ont pas touché. Sinon ils ont tout changé. Aïe, madame, je ne me suis pas couché dedans hein. Je me suis assis simplement pour essayer les fauteuils là. En tout cas, c'est du solide hein. Oui, oui, c'est vraiment solide. Mais toi-même, tu es où? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Tu m'en fous. Tiens. C'est joli ou? Hein? Hein? Tu as vu ça? Avec ça, mamie veut que je quitte ici. Mais c'est là quoi! Peut-être que c'est à cause de moi, mon mari a changé tous ces fauteuils là-haut. Mais c'est quoi Salanko? Avec ton diabol ici. Tu vas aller graser mon médicament, me laver pour bien m'asseoir. Non, pas du peu. Je te remercie. Merci. Marilo! Marilo! Oui, merci. Tu vas m'acheter mon journal, vite. Monsieur? Oui, à quoi? Quel journal? Ah le journal, j'ai l'habitude de lire dans cette maison. Hey, monsieur, madame n'a pas d'ifaut plus regarder ça ici. Regarder quoi? Ce n'est pas le journal, c'est ça. Marilo, va m'acheter mon journal. C'est quoi ça? Tu sortes ses liens sur mes yeux. Si madame vient te messager, ce n'est pas mon affaire. Delta? Delta? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu sortes de la chambre et tu viens te coucher là? Delta? Tu ne vas pas au travail aujourd'hui, ma fille. Allez, on va t'apprêter. Maman, j'ai sommeil. Tantacham ne peut pas dormir, il fait chaud là-bas. Tu ne veux pas que tu élimatises. Dis-moi que tu veux retourner chez ton mari, c'est ça non? Ah non. Si ce n'est pas ça, tu te lèves et tu vas t'apprêter pour aller au travail. Allez chérie, lève-toi. Allez, dépêche-toi. N'oublie pas de l'appeler. C'est bon ça. C'est malheureux que madame ne soit pas là. C'est bien bon. C'est bon. Eh madame? Bonjour monsieur Gawoun. Le maquille, tu n'as rien dit? Tu viens de me dire quelque chose? Bonjour Paisson. Qu'est ce que c'est ça? Quoi? C'est quoi ça? Non, je ne parle pas de ça. Sala, tu vas me dire que tu ne connais pas Sara. Si, je connais mais ça ne fait pas présentable pour une maison comme celle-là. Parce que ce ne sont pas des Africains qui vivent dans cette maison. Pardon, viens me donner le caillou, je vais écraser mon médicament. Je suis désolé. Désolé? Désolé pourquoi? Mais si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qu'elle devait me dire? Elle devait te poser la question quand tu pars dessus moi. Tu as trop duré ici? Tu pars quand? Tu pars quand? Partie là, ça ne serait tardée. Ça ne serait tardée, ça ce n'est pas une réponse. Moi je te pense que j'ai dit ça, ça ne serait tardée, ça c'est une réponse à ça. Tu pars quand? Réponds-moi exactement. Mais comme Clementine n'est pas encore arrivée du travail, je vais passer l'informer. Ok, ça va, ça marche. Mais attends, j'espère que tu ne vas pas lui raconter n'importe quoi. Parce que si tu lui dis n'importe quoi, viens me faire des histoires ici-là, tu vas avoir des problèmes avec moi. Je te préviens. Mais Bouou, tranquillise-toi. Ce que je vais dire à Clémentine, c'est la vérité, rien que la vérité. Tu ne connais quelle vérité? Tu crois que tout ce que tu racontes à deux côtés, il ne s'agisse pas au courant? Mais en tout cas, je te préviens, si tu vas bourrer la tête à Clémentine, tu vas... Mais Clémentine, qu'est-ce qu'elle ne connait pas et puis c'est moi qui vais lui bourrer la tête? Elle ne t'est pas comme ça. Elle ne t'est pas comme ça. C'est depuis que tu as rencontré qu'elle a changé les mauvaises fréquentations là. Donc si moi je pars d'ici là, elle va changer. Va toi, il faut partir, ça ce n'est pas des questions qu'on doit poser. Va! D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Mais attends, j'espère que tu sauras lui parler. Ok. C'est pas toi, tout cela c'est de côté. Amouine! Amouine! Mais ce n'est pas Amouine que j'appelle. Amouine n'est pas là. Tu ne me réponds pas si tu as une maison. D'accord. Qui appelle Amouine? Oui, c'est moi. Et toi tu appelles Amouine pourquoi? C'est pour qu'elle vienne chercher mes chaussettes. Toi tu as des foutaise quoi. Ah bon? Ce n'est pas toi qui as jeté Amouine dehors. Tu n'as pas pensé à tes chaussettes? Mais si tu ne peux pas chercher tes chaussettes, il faut l'essayer. Terelle ne me parle pas comme ça. Ne me parle pas comme ça. Elle a fait quoi pour que j'aille à Madre Brion? Elle a fait quoi? Amouine a fait quoi? Tu n'as pas vu ce qu'elle a fait. Elle n'a rien fait. C'est moi qui ai dit à moi, accompagne-moi. On est revenu, tu es fâché. On a tapé cette porte là jusqu'à là, on est fatigué. Attends, tu ne veux pas que ma soeur me parle bien? Je suis désolé parce qu'il n'y a pas d'outil pour ça. D'accord, moi mais je vais créer mes outils. Attention, ne touchez pas à mes affaires. Attends, toi-même, tu as quelle affaire ici même? Tu n'es qu'un simple boy. Et comme désormais, c'est moi qui vis dans cette maison-là, donc tout m'appartient. Alors faites très attention, ne me provoque pas. Je ne vous donnerai pas cette occasion. Si vous attêtez pour rester ici, je rends ma démission. Rends ta démission? Regarde-moi ça, tu crois que c'est un boy qui manque quoi? Regarde dans mon village, il y a beaucoup d'hommes. Non, il suffit de l'envoyer une note pour qu'ils viennent travailler pour moi. Donc si tu fais le malin, aujourd'hui il faut partir. Je vais ranger mes affaires. Regarde-moi ça. Vraiment, il y a des gens qui prennent leurs rêves pour la réalité. Ce n'est pas vrai. Clémentine aussi, il faut décrocher. Tu es obligée à passer là-bas. Voyez quand tu es amenée. Ne t'es pas amenée, bonjour. Ne t'y réponds pas. Tu es malade ou tu as mal dormi? Tu sais que si dans ce temps-là même, tout le monde dorme mal, même moi-même. Tata Melly, tu as envie de voir tonton de côté. Il faut l'appeler. Ou même celui que tu appelles là. Si ça ne passe pas, moi-même il va essayer. Il m'en fait. Tata Melly. Il voulait te demander si tu partais chez tonton de côté. Je suis mon camarade pari-go là. Marilo, si un jour tu ne me poses pas de questions, ça va te faire quoi? Rien. Donc arrête de me poser des questions. Tati Aveli... Au revoir Tati Aveli... Hey! Je n'ai pas de mon patron là... Bonjour Taïson... Bonjour Mami... Et mon fils? Il n'est pas encore descendu... Mais pourquoi? Il ne va pas au travail aujourd'hui... Va me l'appeler... Mais Taïson... C'est à toi que je parle... Va me le réveiller... Mami s'il est prêt il va descendre... Mais est-ce qu'il ne descend pas? Il ne faut pas me parler comme ça... Je ne l'ai pas dit de ne pas te parler... Regarde quand tu es en tête... Tu n'as pas vu ton habillement? Quel habillement? Ah bon? Elle n'a pas vu ça? Ce qu'elle a porté avec elle n'a pas vu... Elle n'a pas vu quoi? Je n'ai jamais vu une femme en jupe... Ah c'est ça que tu appelles jupe? Oui... C'est pas une jupe... C'est une jupette... Comment à son âge perdre sa biaire comme ça pour sortir... Et puis là tu cautionnes ça... Toi tu es en retard... Moi je suis en retard... Tu es en retard mon cher Kouadio... Si on compte sur toi le monde ne peut jamais évoluer... Quoi? Toi tu prends une femme au village... Tu la déposes à Bigan... Et comme elle est intelligente... Elle s'adapte vite... Tu n'es pas content... Tu veux que ma soeur là... Elle reste sauvage quoi... Villageoise... C'est ça... Ca je ne peux jamais l'accepter... Je te dis aujourd'hui je ne peux jamais l'accepter... D'accord... Tu viens chercher le reste de ces affaires... Tu es venu prendre quelqu'un... Tu ne me connais pas... Tu ne me connais pas... Tu es dé... Il est juudé... Tout cela va finir... Heureusement que j'ai retrouvé mon ancienne copine... Elle va venir vivre ici et je vais avoir la peur... Tiens... J'ai entendu... Tu as entendu quoi... Ah bon... C'est parce que tu as retrouvé ton ancienne copine... Que toi tu maltraites ma grande soeur ici... Moi maltraiter Amouine... Je n'ai jamais maltraité Amouine... Mais si tu l'as maltraité... Toi tu ne m'as pas enchaîné à moi devant tout le monde ici... Bon... Bon... Le pain... Mais... Si je m'en vais là... Qui va fermer le portail... Oh si je ne veux pas maintenant là... Il ne va pas avoir pain chaud... Bon... Bon... C'est Kessou... Je vais partir... Kessou... Il n'y a pas quelqu'un qui va venir voler ici... Il n'y a pas de raison qu'il ne descende pas... Si... Il ne peut pas descendre... Puisque pour lui c'est à cause de moi que sa femme est partie... Oh je n'y suis pour rien... Je n'ai pas dormi toute la nuit... Voilà pourquoi je t'envoie... Vérifier s'il a passé la nuit ici... Mamie... Vous pouvez monter vérifier vous même... Hey Thaïson... C'est à moi que tu parles comme ça... Je suis la mère de ton patron hein... Ca je le sais... Mais alors... Pourquoi je t'envoie et tu refuses de partir... C'est bon... Moi même je connais la route des escaliers... Oh... C'est qui ça encore... Allo... Ouais mais... Pourquoi tu veux savoir où je suis... Mais elle a fait quoi pour que je l'enchaîne... Mais c'est parce qu'elle ne veut plus être primitive... Comme toi... Que tu l'enchaînais... Moi primitif... Oui toi primitif... Moi quoi Diopole... Toi quoi Diopole primitif... Primitif aujourd'hui... Primitif demain... Après demain... Primitif... Ah bon... Et puis... Je vais te dire... Ta soi-disant ancienne copine que tu as retrouvée là... Ce n'est pas ici que vous allez venir habiter... Tu as m'a dit... Je t'ai donné cette maison là... A cause d'un moins... Tu as compris... Si tu ne plus avec ma soeur... Tu quittes ma maison... Nouvelle maison... Nouvelle femme... Tu as compris... Thérèse... Tu as m'a dit... Cette maison je la loue... Et tant que je vais pouvoir louer cette maison je serai ici... Ah bon... Nouvelle femme... Même maison... C'est ce qu'on va voir... On va voir... Tu connais Abidjan... Je dis on va voir... Tu n'as rien vu... C'est à cause de respect... Tu penses que quoi... Tu vas venir vivre ici... Tu vas voir... Tu seras étonné de la cour là... On va voir... Je dis on va voir... Elle va sortir handicapée d'ici... Peut-être que c'est toi qui sera handicapée... On va voir ça... C'est ce qu'on va voir... Tu me connais... Toi tu connais Abidjan... Toi tu connais Abidjan... Toi tu connais Abidjan... Mais je m'en fous de ce nom... D'accord on va voir... Toi c'est toi qui je suis... Toi tu n'es pas pour qui toi... Toi tu n'es pas pour qui toi... Toi tu vas marier une nouvelle femme sous mes yeux... Laissez ma soeur... Elle va venir habiter chez moi... Elle va habiter ici... Attends tu vois... C'est ce qu'on va voir... Je suis partidée de vous là... Je travaille au port d'Abobo... Port d'Abobo... C'est à cause de la même maison... C'est pour ça qu'il faut chercher notre maison... Je ne cacherai pas... C'est pour ça qu'il faut chercher notre maison... J'ai dit je serai ici... Tu as compris ce n'est pas la seule maison... Ça fait du quoi ça... Avant qu'ailleurs... Tu vois... Tu vois... Tu vois... On va voir... Si c'est toi à moi là... Qui loue la maison va voir... Maison maison... Oui je vais très bien... Je ne vais pas mourir hein... Figure-toi... Si c'est ma mort que tu attends pour t'emparer de mes biens... Avec ton faux rien de fiancé là... Tu as menti... Regarde moi ça... C'est quelle maman ça là... Aïe... Attends... C'est quoi ça... Tu ne vas pas clair... Je suis en train d'écraser mon médicament... Oui mais tu ne vas pas faire ça ici... Mais s'il n'y a rien donc tu veux que je fasse quoi... Il faut dire que je me souviens... D'accord... Tu le laisses là... Taïsan va te trouver ici... Tu ne le connais pas... Faut attendre... Mais t'en fais pas pour moi... J'ai déjà révélé son problème... D'accord... Bonjour Taïsan... Comment tu vas... Ça va un peu Kevin... Ok... C'est à la maison ici que ça va pas... Ah bon... Et qu'est ce qui ne va pas... Hier soir quand ton papa sortait... Il a dit à ta grand-mère... De rentrer chez elle... Elle n'a pas voulu... Elle a passé la nuit ici... Ah bon c'est tout ça le problème... Non c'est pas tout... Il y a la petite là qui est là... Qui fait des choses anormales à la maison là... Quelle petite... C'est qui prétend être la femme de ton... Qui ça... Atiaï ? Elle est encore ici... Atiaï se promène dans la maison avec sa pompe à lavement... Quoi... Oui... Mais elle est malade ou quoi... Comment... Marilla... 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 C'est pas sérieux ça... Oui mais c'est ça... Et papa lui-même... Dans quelle chambre... Hein... Dans quelle chambre... Tu sais bien qu'il n'était pas dans sa chambre et que tu m'as laissé monter... Ah il n'est pas là-bas... Oh ne joue pas les tonner... Monsieur Kevin... Oui... Je suis sur la cuisine ou... D'accord... Bonjour... Bonjour Kevin... Qu'est ce que tu fais ici ? Aïe... Ca c'est quelle question ça... Je n'ai pas le droit d'être ici... Ecoute Mami... Tu as jusqu'à deux cours... Mais... Ces cours là sont remplis de locataires... Si tu t'ennuies tant... Mais va faire par là tes locataires là... Et puis laisse le monsieur tranquille... Quel monsieur ? Mais je parle de ton fils bien sûr... Ah Dieu merci... Tu dis bien mon fils... Tant que ce monsieur là sera mon fils... Je ferai tout pour le protéger... Eh... Madame tu es venue... D'où est-ce que tu viens ? Je suis allée chercher du pain à la boulangerie... C'est à cause du pain que tu as laissé la maison comme ça... Hein... Amélie était sortie avant que tu ne partes... Oui madame... Ah donc tu savais qu'il n'y avait personne ici... Mais c'était ici... Il était au salon... Non non madame... Il était dans la chambre... Est-ce que tu lui as dit que tu partais à la boulangerie... Non madame... Marilo... Est-ce que quelqu'un venait tout ramasser hein... Pardon madame... Est-ce que tu sais que tu me fatigues... Tu m'épuise même... Oui madame... Tu sais... Oui... Si je ne ramasse pas tu vas me faire quoi... J'ai dû de me ramasser tout ça... Je lui ai dit si je ne ramasse pas la... Tu vas me faire quoi... Bah t'as dit où... Toi fous mon appel à la main... Attends regarde si quelqu'un me foutre la peine ici là... C'est toi... Nous on était tranquille ici... Tu as débarqué du village avec tes bagages en un point fini... Mais il faut que Mamy te ramène comme ça... Nous on sera tranquille... Et si je refuse... Ah bon... Si je refuse de barquer... Si je refuse de barquer... Moi il te tape pas ici... Regarde moi ça... Toi tu vas tu peux me frapper... Tu peux me faire quoi même... Hein... Regarde moi ça celui là... Hey... Tu ne peux rien me faire... Mais si tu m'as touché là... Tu vas voir ce qui va t'arriver... Hey hey... Marino... Mais où est le pain... Madame... Je n'ai pas pris le pain là... Parce que c'était pas chaud... C'est ça que j'ai dit au vendeur là... Il n'a pas chauffé... Il dit... C'est pas à cause de moi... Un pain là... Il va allumer son fou... C'est ça que j'ai laissé... Et puis je suis venu... Après il allait dans l'autre boulangerie... Après là... C'est quand ? C'est... Je ne pouvais pas aller dans l'autre boulangerie en même temps... Comme il a laissé l'argent ici là... C'est ça... Marino... Tu prenais le pain à crédit... Non... Je prends... Après je paye... C'est ce qu'on appelle crédit... Ah... A partir d'aujourd'hui... Plus de crédit... Oui madame... Monte dans ma chambre... Regarde dans le sac... Tu prends de l'argent... Tu vas acheter le pain... Oui madame... Tu vas l'appeler... Oui... Qui ? Ton mari... Après je viens de l'appeler... Après c'est quand ? Tu sais qu'il a essayé de t'appeler plusieurs fois... C'est toi qui n'as pas voulu répondre... Ah... Tu sais qu'hier nuit... Très tard il est passé ici... Ah bon... Oui... Et pourquoi je ne l'ai pas vue... Parce que tu dormais... Et il n'a pas voulu que je te dérange... Et il est reparti chez lui... Ah... C'est bien... Comme ça il aura le temps de le rester avec sa mère et ses nombreuses femmes... Oh... Ne dis pas ça... Mais enfin maman... Tu es avec qui ? Non... Ce n'est pas toi qui te plaignais... Comme Michel me faisait des choses et puis je ne me disais rien... Mais ma fille je suis avec toi... Hier soir quand il partait d'ici il était très tard... Et je voulais juste savoir s'il est bien rentré chez lui... Voilà tout... Tu vas faire quoi le protéger ? De quoi ? De vautours... Et tu le connais... Oh maman... Je sens bien que tu es fatiguée... Il faut rentrer chez toi et te reposer... Jamais... Je ne bouge pas d'ici... Tant que je n'ai pas vu mon fils... Oui mais maman tu ne verras pas ton fils... Parce que c'est à cause de toi justement qu'il a découché... C'est ce qu'il t'a dit... Il n'a pas besoin de me le dire je le sais... Ne me regarde pas comme ça ma fille... Même si vous n'êtes pas là... C'est quand même le père de mes petits enfants... Maman... Tranquille l'hésite toi... Michel est trop malin pour avoir des problèmes en route... Il est bien rentré chez lui... D'accord... Je vais partir chez les gens en retard... Et s'il passe qu'est ce que je lui dis... Tu lui diras que j'ai battu au travail... De toutes les façons je passerai chez lui pour me prendre quelques affaires... Ok chérie... Bonne journée... Bonne journée... Anna toi quand tu te regardes là tu peux me faire quoi... Non toi même tu peux me faire quoi... Regarde moi je te dis... La femme qui a la bague au doigt là... Ici dans la maison là... Moi je la baille et puis il n'y a rien... Non si tu ne fais pas attention... Elle te frappe et puis c'est cadeau... Parce que moi là... On m'appelle le zen zen de la rue... Tu as compris non... Si tu veux être mariée là... Tu composes avec moi... Sinon ton mariage est nul... Faut jouer à moi... Tu sais comment on appelle ça... C'est odeur de bouche... Tu ne fais que la grande gueule seulement au pot... Moi même... Tu ne peux rien me faire... Tu sais ce que tu es... Tu n'es qu'un vagabond déjà ici... D'accord... Tu as senti l'odeur de vagabond... Blancar tu l'as senti... Oh... Regarde... C'est avec moi qui joue là-bas... C'est avec moi... Regarde son kit... C'est à mon blesse... C'est à mon blesse... C'est à mon blesse... C'est à mon blesse... Moi même... Il faut la laisser au pot... Tu sais que c'est une femme... Tu n'as pas la pâte quand même... Oui mais si c'est une femme... Elle va pas aller comme une femme... Mais tout le monde sait que tu embêtes mon papa... Mamy... C'est un grand monsieur... Et en plus les grands-pères... Mais qu'on lui l'appelle... Ecoute Mamy... Si tu continues de l'empêter comme ça... Il va rester chez sa belle-bère... Quoi... Ça jamais... Jamais... Ok... Elle me parle comme ça... Oupo... Oui Mamy... Tu vas te couper... Tu vas te couper... Tu vas te couper... Tu vas te couper... Au milieu de ta produite... C'est un déformant... C'est un bon bosseur... Non mais pas un farabond... Fais moi ça... Tu vas te promets seulement... Bien sûr... C'est un casé psy hein... Tu vas aller chez Thérèse Tabak... Si ton oncle est là-bas... Tu lui dis de venir immédiatement... Et s'il n'est pas là-bas... Comment s'il n'est pas là-bas... Hein... S'il n'a pas passé la nuit ici... C'est que Delta l'a confisqué... Va me rappeler... Mamy... Tu n'as pas donné le transport... Attends j'arrive... Mais... Où est le pain... C'est à toi je demande où est le pain... C'est maintenant que Marilo va l'acheter... Pourquoi c'est maintenant que Marilo va acheter le pain... C'est maintenant il fait jour... Marilo... Pourquoi c'est maintenant que tu vas acheter le pain... Est-ce que c'est maintenant qu'il fait jour... Mais ce... Afin de pain là c'est compliqué... C'est compliqué comment... C'est pas de ma faute... C'est ta faute à qui... A moi... Un peu... Un peu c'est à dire... Qu'est-ce que j'ai à voir dans votre affaire de pain... Donc c'est de ma faute si le pain n'est pas sur la table... Va pas citer le pain là-bas... N'importe quoi... Bonjour... Bonjour Michel... Tu prends le plaisir de jeûner avec moi... Non je n'ai pas tellement l'appétit... J'espère que tu n'es pas malade... Non non ça va... Elle est là... Elle a beaucoup de travail... Elle a du temps de chauffeur... Qui la dépose... Elle est partie comment alors... Certainement en taxi... C'est ça que je suis passé ici hier soir... Oui je lui ai dit tout ça... Merci... Oubo tu entends... Elle parle de confisquer... Elle parle de mon père comme s'il était un objet... Mais attends cette dame va falloir la déposer au village pour avoir de l'air ici... Si tu peux... Tiens... Tiens... Aïe... Mami 2000 là ça n'a pas fait mon aller et retour hein... Quoi... Tu ne peux pas aller en aurora avec 2000 francs... Aïe... Les aurora ont augmenté hein... Même les barra tout a augmenté... Faut pas m'énerver... Tu entends... Aujourd'hui là je ne suis pas d'humeur... Alors ne me provoque pas... Kevin... Donne-lui 1000 francs... Hum... Ce n'est pas sûr que j'ai de la monnaie... Ben Oubo... Hier je t'ai remis un peu de 2000 francs pour acheter de la boisson... C'est vrai... Ben écoute mais utilise la monnaie pour faire le transport... Je suis fatigué de tout ça... Mais la monnaie là même... C'est là où j'ai mis hein... Regarde... Faut dire que tu allais boire avec... Moi je ne suis pas sortie hier... Quand tu m'as laissé au salon pour aller dormir là... Je suis resté à attendre mon oncle... C'est là que j'ai dormi dans... Aïe... On dirait que l'argent est resté dans les foutais... Ouais ouais... C'est resté dans les foutais... Regarde moi ça... Ah ouais... C'est ça qui est là... Hein... C'est quoi ça... Madame... A toi d'être là... Mon amour... Tu... Mais ça là c'est un bon deal... Je vends ça à mon oncle... Ca c'est 50 maillets... Hé papa mais tu es loqué... Ok... Qu'est ce que tu fais là... Non rien... Rien... Faut pas qu'il saute hein... Allez va t'habiller tu vas partir... Oui maman... Ca c'est un bon deal quoi... Oh Inya... Je t'écoute... Pourquoi tu veux pas qu'ils viennent ici... Je n'ai pas d'explication à te donner... Je dis qu'ils ne viendront pas s'installer ici... Mais pourquoi... C'est ce que moi je veux savoir... Pourquoi... Oh Dukoulou je n'ai pas envie de bavader... Qu'ils ne viendront pas ici c'est tout... Bon voilà... Tu n'as pas envie de bavader non... Et moi je dis qu'ils vont venir ici... Et où ils sont là ils attendent que je les appelle pour arriver... Je vais les appeler... Je vais t'engager... Et ça tu me connais je vais t'engager... Tu n'appelleras personne... Je dis je vais t'engager... Eh Inya... Bon d'accord... J'irai les chercher moi-même... Lélie... Tu me provoques... Tu me provoques... Lala tu as dit tout de suite que tu n'aimes pas le bavardage... Moi aussi j'aime pas casser les dents... Tu vas m'obliger à t'engager avec un coup de tête... Je vais verser toutes tes dents tout de suite... Dukoulou... Tu n'iras nulle part... D'accord... Il faut rester là hein... Je sais que tu vas pas dormir ici... Quand tu seras fatigué tu vas aller t'asseoir et puis moi je vais aller chercher mes enfants... Reste là... Je reste... Oh c'est qui encore? C'est moi madame... Toi là... Tu racontais quoi ici? Bonjour... Il n'y a pas bonjour... Je t'ai posé une question... Tu racontais quoi ici? Mais c'est ce qu'elle t'a dit là... Ça fait que moi tu portes tes chaussettes... Bien sûr que oui... Depuis quand? Le jour du mariage de Boeri... Les chaussettes tu as portées pour te faire ridiculiser là... C'était à toi... Oh c'est à cause de tes chaussettes trouées là... Il m'a distrait là... Non... C'était pour savoir si... Delta a pu t'expliquer... Ce qui s'est réellement passé pour qu'elle vienne s'installer ici... Oui... Elle me l'a expliqué... Donc... Elle a pu te rassurer que cette fois ci ce n'est pas ma faute... On descendait... Tranquillement pour venir prendre notre petit déjeuner comme d'habitude... Quand subitement cette paysanne là a fait éruption dans la maison... Dans notre maison... Elle m'a dit ça... Mais cette paysanne... Elle n'est pas une inconnue... Elle a au moins une origine... Et tout le monde sait que c'est ta mère Nadia qui l'a gardée... Pour que tu finisses par l'épouser un jour... Non ça jamais... Non mais non écoute Boeri ne dis pas ça... Je suis certaine que tu finiras par épouser cette femme... La preuve c'est qu'elle est installée chez toi... Elle a dormi à la maison... Mais ça c'est un petit problème ça... Moi dès que je rentre d'ici je la fais partir... Non... Toi Lahou... Qu'est ce que tu as même... Quand on décide quelque chose tu fais le contraire... Et moi ça commence à me fatiguer... Ca n'a qu'à te fatiguer avec ma team... Ca n'a qu'à te fatiguer... Moi je suis fatigué là... Qu'est ce qu'on a déjà décidé puis j'ai fait le contraire... Hein... Tuklou... Avant qu'on ne se marie... Qu'est ce qu'on a dit... Hein... Car pas Louise et Linda... Personne d'autre ne viendra habiter avec nous... Alors pourquoi tu insistes pour que Kénine et Mila viennent vivre ici... C'est que tu n'as rien compris Clémentine... Tu n'as rien compris... Ils ne viennent pas pour habiter ici... C'est juste pour les vacances... Oh... Connais ça là... C'est comme ça ça commence... Ils viennent pour une semaine et puis après ils vont s'installer à vie... Moi ça ne marche pas avec moi hein... Ca va marcher avec moi... Mais ça c'est un petit problème ça... Moi dès que je rentre d'ici... Je la fais partir... Non... Michel... Cette fille n'est même plus un problème pour ma fille... Parce que tout le monde sait que c'est ta mère Nadia qui te l'a imposé... Le vrai problème Michel... C'est l'enfant que tu as eu dehors... Oui oui oui... Ma fille me l'a dit... Et cette fille là... Lorsqu'elle était enceinte... Elle est venue chez vous à la maison... Elle s'est même disputée avec une de tes copines... Qui elle aussi s'est rendue chez vous ce jour là... Ecoute Michel... Le jour de ton mariage... Elle faisait partie des nombreuses femmes... Qui voulaient empêcher ce mariage là... A ton avis... Qu'est ce que tu veux que ma fille fasse... Qu'elle retourne chez toi... Ca non... Pour sa sécurité je préfère qu'elle reste encore chez moi... Non mais maman... Est-ce que Delta a pu te donner au moins le nom de la personne qui lui a raconté toutes ces histoires... Non elle ne m'a rien dit... C'est pas bien... C'est pas bien parce que moi j'ai besoin de connaître le nom de la personne qui raconte tous ces mensonges là... Ah bon... Donc tu veux dire que tout ce que je viens de dire ce sont des mensonges... Non... Michel... Lève-toi et rentre chez toi... Non... Moi j'ai dit quoi... Tu ne sais pas ce que tu as dit... Tu ne sais pas ce que tu as dit... Michel... Je ne veux pas d'histoire... A ton avis pourquoi il est venu ici chez moi... Hein... Lève-toi et rentre chez toi parce que ma fille n'ira plus vivre sous ton toit... Ouais comme ça tout le monde sera tranquille... Voilà... Oh si... Ce n'est pas des choses à raconter à sa maman ça... Qu'est-ce qu'elle a à tant compliquer une situation si simple... Non mais vraiment les femmes ce n'est pas possible... Non mais attends... C'est quoi ce truc là... Mais ce n'est pas sa place là tu peux l'enlever s'il te plait... Vous là même qu'est-ce qu'il se passe même... Tout le monde vient crier sur moi il y a quoi même... Oui mais ce n'est pas sa place là tu peux l'enlever s'il te plait... Mais ça là où est-ce qu'il y a un normal dedans là... Tu n'as jamais vu un purgeoir... Ca là... C'est du cauchou... Et puis on se soigne avec... Oui mais... Mais... C'est... Touche... Non 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 non... Touche... Non 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 s'il te plait... Non mais arrête tu vas me faire mal arrête ça... Fais-moi ça... C'est déraciné là... Je vais aller au village pour revenir à mon retour là... Je reviendrai avec tous ceux des purgeoirs pour que vous soyez habitués... Et qui t'a dit que tu reviendras ici... J'ai dit que je reviendrai habiter cette maison... Ah bon... Et je ne sais pas... Qui peut m'en empêcher... Ok c'est ce qu'on va voir... Ca veut dire quoi c'est ce qu'on va voir... Ca veut dire que quand tu vas me mettre les pieds dehors tu ne reviendras plus jamais ici... Ah bon... Oui... Non c'est ça... C'est à ça que tu pensais... C'est à ça que je pensais... Et si tu n'es pas content tu prends tes cliques et claques tu foules quand... Je vois que tu ressens maintenant très pour très à ta grand-mère... Dieu merci pour une fois au moins... A partir d'aujourd'hui là... Oui... Tu fais partie de mes ennemis... Maintenant sors de ma cuisine... Comment ? Tu es sortie de ma cuisine... Tu ne veux plus te voir ici... Mais tu dis jante c'est pas vrai... Mais tu es malade hein... Tu ferais mieux d'aller te faire soigner au village... T'es à cause des chaussures trouées là... Arrête de me distraire là... Je vais être en retard... Oh toi là tu vas où ? Tu vas où pour être en retard ? Je vais au travail... Eh eh... Quagio... On est au courant de tout ça... Au courant de quoi ? Au courant de quoi ? Thérèse dit il n'y a pas point à Bobo... Tu as Thérèse sauvage là... Et qu'on n'a plus que moi... Hein ? Tu as des Thérèse tu parles comme ça ? Tu penses que tu connais Abidjan plus que Thérèse ? Réa... Thérèse elle est à Karim et c'est dessous... Si je n'étais pas à côté dessous elle allait connaître quoi ? Hein ? Attends je vais appeler Thérèse... Attends... Attends... Pas l'appeler... Pas ici... Ça veut dire quoi ça ? Thérèse... Thérèse... Viens... Viens... Il y a quoi encore ? Eh eh Thérèse... Quagio dit tu es sauvage... Moi... Quagio dit tu ne connais pas Abidjan... Quoi ? Que sans dosso tu allais mourir dans les champs... Et que tu es menteuse... Moi menteuse... Oui... Là c'est le... Quagio... 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 Toi tu as mangé quoi ce matin là ? Vous pensez que moi j'ai votre temps... Tu as mon temps... Tu as mon temps... Tu as mon temps... Moi Thérèse menteuse... Mais bien sûr... Moi Thérèse menteuse... Toi tu me mentes... De toi à moi qui est menteuse... C'est toi... C'est toi le menteur... Ah bon... Tu sais qu'il n'y a pas de l'eau à bobo... Tu sais qu'il n'y a pas de porc à bobo... Tu sais qu'il n'y a pas de bateau... Mais tu dis aux gens que tu travailles dans le bateau... Tu es un menteur... Tu es un menteur... Tu as de la chance... Je vais payer la ticket de mon mari... Sinon ce que tu as commencé là... C'est à minuit on va terminer... Tu es un menteur là... Mais... Viens on va parler... Tu vas où ? Viens on va parler... Toi tu es qui ? Quelqu'un vous dit qu'il travaille au Pond d'Abobo... Et vous voulez tout faire pour qu'il soit vagabond... Ca moi je n'ai jamais vu ça... Je vous ai fait croire... Hein... Attends... Amway tu vas dire à ta soeur de me laisser tranquille hein... Pourquoi ? Parce que je ne suis pas un vagabond... Si j'étais vagabond comment j'allais te nourrir ta bière jusqu'aujourd'hui... Hein... Qui c'est si tu es voleur... Moi quoi tu es voleur... Oui... Tu m'étais de voleur aujourd'hui... Mais toi tu es un gratz... Moi ? Amway moi voleur... Oui... Moi un gratz... Toi un gratz... Moi un gratz... Si ce n'est pas moi là tu n'as pas dormi dans la maison... Ah bon ? C'est à cause de moi que Dossot t'a donné sa maison... Le reste de sa femme... Donc Léla je ne loupe pas... Ca veut dire quoi ? Tu ne payes rien... Tu ne payes rien... Méfie-toi... Amway méfie-toi... Toi tu es la vérité... Je t'ai dit la vérité... Oh quoi Dieu pardon laisse moi... C'est rien... On s'accouille... On s'accouille... On s'accouille là... Tu vas tuer ta femme là aujourd'hui... Elle n'est plus ma femme... Comment ça n'est plus ta femme... Si elle était ma femme là... Elle passera la nuit chez moi ici... La voilà qui a arrêté là... Il faut lui demander... Amway... Où tu as dormi ? Chez toi... Chez moi où ? Dans la chambre de Cécilia... Et qui t'a donné l'autorisation ? C'est Thérèse qui m'a dit de dormir là-bas... Ah bon... Elle te dit d'aller dormir là-bas sans la permission de ton mari... Et toi tu t'exécutes... C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Tu m'aimes ? Tu es qui ? C'est ma maison après tout... Donc je reçois qui je veux ici... Mais tu crois ça ? Si tu n'aimes pas les enfants... T'as qu'à faire ce que tu veux hein... C'est tout... D'accord... Tu fais ce que je veux... Oui... Fais ce que tu veux... Fais ce que tu veux... Parce qu'avant de t'épouser toi Clémentine... Ces enfants étaient avec moi... Pourquoi tu veux que je les renue du coup ? Pourquoi ? Hein ? Si tu m'aimes comme tu le dis... Accepte les enfants... Qu'est-ce qu'on s'est dit ? Hein ? Tu m'as dit que Kénine restait avec sa mère... Et Louise avec moi... J'ai élevé Louise à ma manière... Et Kénine est restée avec sa mère... Elle l'a pourrie... Et toi tu veux me l'imposer... Oh... Je dis non... Non et non... Mais qu'est-ce que tu as dans la main là ? Quoi ? Mon petit sou là... Non ça... Ah mon pire joueur là... Oui... Qu'est-ce que tu as traversé le salon avec ? C'est parce qu'il vient de la cuisine avec... Tu viens de la cuisine avec ça... Hein ? Mais cela va j'ai écrasé mon médicament... Et tu es malade hein... Ca va pas chez toi... Comment tu peux aller à la cuisine avec ça... Et que ferais-tu s'il y avait une visite... J'allais passer... Atiaï... Faut pas me provoquer... Ne me pousse pas à bout ce matin... Tu as compris... Va faire tes bagages on va partir... Je ne bouge pas... Tu ne bouges pas... Mais tu as menti... Tu vas partir... Moi je paie ma maison... Et pendant que mon fils se promène dehors... Il y a des ameliers des deux côtés... Tu se pavanes dedans... Je dis non non et non... Mon frère tu te fatigues... Personne ne viendra ici... C'est plutôt toi qui te fatigues... Parce que ces enfants vont venir habiter ici tout pour rien faire... Voilà... D'accord... Mais n'oublie pas de contacter ton avocat... Contacter mon avocat pour quoi faire ? Marie-Laure... Marie-Laure... Oui madame... Ecoute-moi bien... Aujourd'hui... A part Amélie... Tu n'ouvras personne... C'est compris... Tu as compris... Oui... Madame... Et ton petit déjeuner là... Je vais l'avoir refroidi... Monsieur... Y a quoi... Y a quoi... C'est ton petit déjeuner là... Maintenant là... Va déballer sur la table... Quitte là... Qu'est-ce que vous faites ici... Bonjour Monsieur... Je dis qu'est-ce que vous faites ici... Non... Comme j'étais de passage... Je suis entrée pour dire bonjour à madame... Et qui vous a dit que madame est ici... Euh... C'est... La dernière fois que je suis passée chez elle à la maison là... C'est là où elle m'a dit qu'elle est ici... Chez Yussama... A la maison même chez elle là... Vous étiez partie pour quoi... Ah Monsieur... C'est toujours le même bonjour là... C'est toujours le même bonjour là... Mais bonjour... Bonjour bonjour bonjour... C'est pas pour le bonjour que vous avez traqué quelqu'un comme ça... Comme du gibier... Qu'est-ce que vous voulez... Rien Monsieur... Ok... J'espère que vous ne voulez rien... Parce que je ne veux pas que ma femme qui vient d'échapper aux grippes de... De... Quoi quoi... Amélie... Qu'on sorte là... Ah Monsieur... Mais pourquoi ah... Je vous parle pour me dire ah... Que là... Vous ne devez pas venir ici... Là je le dirai ma belle-mère... Chut... Ça là... C'est quoi... Viens je vais te donner un petit bonheur... C'est devenu un fardeau pour moi... C'est ma faute si ça n'a pas marché... Oui mamie... C'est de ta faute... Quand tu étais allée au village je me cherchais là... On t'a dit que je t'ai mariée non... Ca ne t'a rien dit... Tu m'as arrachée à mon mari... Alors tu feras la même chose pour ton fils... C'est pas pareil... Mon fils lui il est marié légalement... C'est faux... J'étais là avant qu'il ne se marie légalement... Ah bon... Donc c'est sa femme... D'accord... Je vais aller me laver pour revenir... Oui... Ah Thaïson... Tiens oui maintenant... Mais elle est complètement malade cette fille là... Ca n'y va pas du tout hein... Mais paie la tête... Il va falloir faire quelque chose... Mais ne t'en fais pas moi le faire... Et le plus tôt sera le mieux... Moi j'attends que papa rentre et puis on va prendre une décision hein... Hein... Dis... Thaïson... Il n'y a pas une pomme de pluvette là bas... Non... C'est la seule qui est restée... Ah mais c'est un peu jaune... Ca ne me plait pas trop... Tiens... Je vais la changer plus tard... Euh Thaïson... Oui Kevin... Ecoute euh... Je compte sur toi pour surveiller cette fille là de près... Il n'y a pas de problème... Ok... Et si mon père arrive tu lui dis de m'appeler... C'est incompris... Ou de m'attendre... J'essaie de l'appeler je n'y arrive pas là... D'accord... Ok... Je compte sur toi hein... Non il n'y a pas de problème... Ok j'ai compris... Mais qu'elle aille chercher mes chaussettes... Mais toi aussi va chercher ses chaussettes... Je ne veux pas... Dozo t'as compris... Tu as compris ce qu'elle a dit... Mais laisse moi je vais te tuer celle-là... Et puis... Laisse moi la tuer tu vas venir... Mais tu vas aller faire la prison si tu tues à moi... Bon qu'elle aille ramasser le reste de ses affaires... Mais toi même tu t'es réveillée comment est-ce là... Hein... C'est à cause de ça tu vas la mettre dehors... Mais bien sûr... Oh Dozo faut laisser ça... J'ai déjà décidé... Hey hey... Toi tu réfléchis d'abord hein... Tu réfléchis d'abord... J'ai réfléchis... Il y a longtemps que j'ai réfléchis... Je veux mon indépendance aujourd'hui... Qu'est ce que tu vas faire avec l'indépendance là... Tu verras... Tu verras... Mon frère... Ne t'en fais pas... Elle a un programme bien chargé avec ta femme... Ah bon comment ça... Ta femme lui a promis un mari... Qui va lui acheter des dizaines de pantalons... Des centaines de rouges à lèvres... Et des milliers de lunettes... C'est pour ça même qu'elle s'en va... Et cet homme là il s'habille bien ici... Je sais pas... C'est ce qu'elle a fait ça... Il faut que j'appelle... Attends... Je vais me trouver ici là... Allo... Hey Adama où est-ce que tu es... Oui c'est Safiatou... J'ai dit... C'est pas la peine d'arriver ici hein... Son mari est là... Quoi tu t'en fous... Il ne faut pas dire ça... Allo... Allo... Chut... C'est ça... J'ai fait quoi... Non je ne peux pas tuer là... Appel sur l'air... Appel sur l'air... Appel sur l'air... Appel sur l'air... Nassi ça même... Monsieur... Où est le cas de richard... Il est fini dans le pays là... C'est pas il lui a dit qu'il vient travailler moi... Il pensait... Maintenant là il va voir... Il va travailler seul... Appel sur l'air... Appel sur l'air... Mme... Mme... Tiens... Quoi... Fais moi ce numéro là... Il faut dire bonjour au moins... Tu viens d'entreprise... Pardon bonjour... Non non mais tu ne peux pas venir... Bonjour... Ah... C'est pour appeler... Oui c'est pour appeler... Numéro ça là... Eh mon frère... Pardon il faut appeler... C'est le numéro je t'ai donné non... Mais il faut faire ça en douze mon frère... C'est une entreprise... Tu ne vas pas me faire le truc comme ça... Tu n'as pas cri cri comme ça... Ah... Toi... C'est qu'on ne peut pas faire chez vous... Pardon... Vas-y... C'est urgent là... Non mais c'est pas que ça... T'as vu une cri cri dans mon entreprise... Non... Faut me respecter... Tiens ça seul... Je n'aime pas les trucs... Un matin tu te lèves... Tu connais même pas une mère de cacette... Tu vas cri cri dans son entreprise... Va bien... Lui aussi... Mais où il est et puis il ne décroche pas là... Ah si il ne décroche pas... Faut me donner pas fini ma batterie... Faut me donner mon portable... Mon frère pardon je vais payer non... Mais c'est pas que payer... T'as gâté mon portable... Faut me donner... Chut... Allo... Allo... Il a coupé... Pardon... Recompose moi le numéro... Recompose ça... Tiens tiens pardon... Faut partir ailleurs... Aïe... Faut partir ailleurs... Je ne peux pas... Appel qu'il commence par parler comme ça... Je ne peux pas... Ou pas t'y ailleurs... Réa mon frère... Si tu ne veux pas avoir des problèmes là... Recompose le numéro... Attends... Tu me menaces... Je ne te menaces pas... Mais c'est quelle façon de me parler dans mon entreprise... Attends tu me connais avant... Pardon il faut... Non non non... Mon frère pardon... Mon frère pardon... Il faut recomposer le numéro... Mais j'ai dit... Comment s'il fait doucement... Tu n'as rien... Puis c'est toi qui fais paladons... Faut pas me parler comme ça devant... Des inconnus... Attends... Je suis un responsable après tout... Je suis un inconnu là... Tu ne peux pas me dire inconnu hein... Ton même inconnu... Mon frère attends... Quel bord est ce que tu es là... Et puis tu ne vas pas capable de payer ta maison... A cause de ça... On a jeté toutes nos affaires dehors... Regardez moi ça... Et puis il me dit inconnu... Tu connais qui moi je suis... Monsieur... C'est mon entreprise... Vous avez raison... Faites à cause de Dieu... Recomposez le numéro... C'est pas lui qui respecte... Tu es fort... Recomposez... Moi il respecte trop les femmes... Parce que quand il y a une femme... C'est pas le faut écouter au moins... C'est à cause de ça... Non... Tu as venu me dire inconnu dans mon entreprise... C'est le même numéro là... C'est le même numéro... Y'a quoi même... Euh... Maman... Je... Je vais faire un tour sur Gow là... Je... Je reviens tout de suite hein... C'est qui encore... Il ne peut même pas rester chez lui... Il ne peut même pas rester chez lui... Il ne peut même pas rester chez lui... Oh... C'est Monsieur Poirier... Bonjour Monsieur... Monsieur il est là ton patron... Oui oui il est là... Tiens ça sonne... Donne moi ça ici... Donne moi ça ici... Oui allo... Cousin... Oui c'est moi... Oui c'est Diangone... Voilà... Bien... Tu sais ce que tu vas faire pour moi... Ramasse tout ce qui est dans la maison... Nos affaires là... Voilà... Tu déposes ça chez les voisins... Non non non... Je ne veux pas qu'on envoie mes affaires chez les voisins... Sinon les femmes vont se moquer de moi... Mais si on se moque de toi ça fait quoi... Eh mon cher ça fait beaucoup de choses dès... Le soleil venait manger chez moi... Et aujourd'hui... Tu veux qu'on amène mes affaires là-bas... Moi je ne suis pas d'accord pour ça... Bon si tu n'es pas d'accord... Va là-bas... Je ne vais nulle part... Je ne vais nulle part... Si tu avais réglé la maison là... On n'aurait pas moi tous ces problèmes là aujourd'hui... Oui allo... Tu es là... Voilà... Je vais me rappeler... Ok ok... Non mais non... Il faut d'abord ouvrir le portail... C'est pour venir faire palab ici encore... Bonjour Marie-Laure... Bonjour tata de côté... Fleur est jolie d'air... Ah bon... Je sais que c'est pour Tati Amélie... Oui... C'est pour ma femme... Comme ça elle va mettre ça au cheveil de son lit... C'est que si Tati Amélie n'est pas là... Tu peux me donner fleur là... Je vais garder... Elle n'est pas là... Hein... Elle est partie où ? Ah... C'est que si... Elle est sortie matin là... Bon bon bon... A part toi là... Qui est à la maison ? Il n'y a personne... Mais... Mais... Monsieur Boyeri est là... Dans ce cas tu lui dis un petit bonjour... Marie-Laure... Fleur est jolie d'air... C'est qu'ils sont amourés là même... Ils sont... Ils sont bien... Bon... Faut pas ça va... C'est gâteau... C'est toi qui a promis un mari à Amélie... Oui... Je lui ai trouvé quelqu'un... Parce que Quagio fait trop le malin... Ah bon... Oui... Et qui est ce quelqu'un là ? Mais pourquoi tu me poses beaucoup de questions comme ça... Est-ce que je suis venue faire cas d'identité ? Ah non... J'espère que ce n'est pas un de mes amis que tu vas donner à Amélie... Hein... Ce n'est pas un de mes amis que tu vas donner à Amélie... Guy... Guy... On va laver la main... Il est là et il arrive... Guy... Allez viens... C'est ça... Commence à laver ta main... C'est bon... Voilà... Je l'ai vu... Mais où elle va avec tout ça là ? Hé 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 hé... Tu vas où avec tout ça là ? Il faut rentrer là-bas... Mais Thérèse elle va déposer tous ces bagages là où ? Elle va mettre ça dans la chambre de Cécilia... Et Cécilia va dormir où ? Mais Ange n'est plus la la sombre libre donc tu sais ça... Qui te dit qu'Ange ne reviendra plus ? Ange c'est du passé c'est fini ça... Et peut-il revenir ici... Faut manger la tchiquette... Le poisson est très bon chérie... Déconté... Mais il y a longtemps hein... Oui c'est le temps hein... Ok... Bon... Marilo... Tu ne réveilles pas ton patron maintenant hein... D'accord... Je vais me balader un peu avec Déconté... Et comment tu vas ? Pour dire vrai... Ca ne va pas... Et qu'est-ce qui ne va pas ? Enfin... Le travail... Et puis Amélie ne veut plus de moi... Je ne sais plus ce qui m'arrive... Poéri... Sorti avec enfant des grands types là... Ce n'est pas une messe à faire d'être... Oh non faut pas rire... Tu me vois moi Gaïa comme ça... Je suis obligé de payer un bouquet de fleurs... Pour venir demander pardon à Amélie... Mais c'est comme ça hein... Moi je réfléchis jusqu'à... Je ne sais pas ce que je lui ai fait... C'est sûr que tu lui as rien fait... Mais rien... Moi qui suis là là... Je suis comme un vert de terre... Inoffensif... Je ne demande qu'à être aimé... C'est tout... Mais tu connais bien les femmes... Elles sont compliquées... Depuis la histoire de... Un peu... Elles se fâchent... Il paraît même que ta femme... Elle est fâchée aussi... Elle est partie chez sa maman... Malheureusement oui... Oui... C'est ce qu'elle te disait... Elles sont toutes comme ça... Pour peu n'être elle est fâchée... Moi j'ai décidé de ne plus me laisser faire d'être... C'est Kisanko... On ne peut même pas respirer chez soi... Mais en fait ce que tu évoques là aussi... Et puis à Ivoire de près... Bon... Ce n'est pas tout à fait ça... Moi je... Ce que je dis là... C'est beaucoup de choses... Et vrai... Quand même... Oui... Mais en fait ce que je veux dire... C'est une question de... De tradition... C'est la nature... C'est un truc qu'on a trouvé en place... Depuis des générations... Tu comprends ? Il y a des gens plus forts... Plus puissants que nous... Plus riches que nous... Qui ont traversé l'espace... Qui ont traversé le temps... Et qui n'ont pas pu changer quelque chose à cela quoi... Laisse la nature telle qu'elle est... Et puis on continue de vivre... Attends... Donc si je te comprends... Nous les hommes... On a qu'à laisser les femmes... Nous exploiter... Nous maltraiter... Mais tu parles de quelle exploitation... Mais ce que les femmes nous font subir là... Bonjour mami... Où est mon fils ? Mais c'est toi que je parle... Où est mon fils ? Ton fils je ne l'ai pas vu... Mais comment ça tu ne l'as pas vu ? Il n'a pas passé la nuit avec toi chez ta maman là-bas... Je suis désolée mami... J'ai passé la nuit chez ma mère mais pas avec ton fils... Il est où alors ? Ca je ne sais pas... Mais comment ça tu ne sais pas... Merci... 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 Merci...